On va repartir dans la région avec Nathalie Schrengerman, notre ambassadrice du Made in France. Alors quand je vous disais qu'elle va nous présenter des moules, il ne s'agit pas des tas de moules de la braderie de lille. Pas du tout, c'est pas ce genre de moule là. Non, non, pas du tout. Non mais c'est vrai qu'on va s'intéresser ce matin au métier d'art et on va commencer avec le métier de mouleur d'art. Comme son nom l'indique, ça consiste à recréer un objet quasiment à l'identique grâce à un moule. Et quoi de mieux qu'un mouleur d'art passionné pour vous en parler, direction la commune de Rollo, qui est située à une cinquantaine de kilomètres d'Amiens. De par ses volumes intérieurs, la cathédrale d'Amiens est la plus imposante de France. Mais sa beauté, elle la doit également à ses moulures. Et celui qui les fabrique depuis plus de 25 ans, c'est Franck. Il a toujours fallu garder une trace. Quand il a fallu garder des traces de texte, on a inventé l'écriture grosso modo. Quand il a fallu garder des traces d'objets, on a inventé le moulage. Et ça se fait depuis, les Égyptiens moulaient déjà en plâtre. Franck peut réaliser une quarantaine de moulages par jour. Aujourd'hui, il réalise celui de Minerve, une déesse romaine. Pour cela, il doit d'abord constituer une membrane composée de silicone et d'un catalyseur. Ce liquide, il le coule ensuite dans cette coque en résine sculptée aux traits de Minerve. La membrane en épousera les formes. Ça fait un ruban très lisse. Donc on fait en sorte de couler à peu près régulièrement, à peu près toujours au même endroit. Pour ne pas inclure de nouveau de l'air. Et 24 heures plus tard, la membrane est prête. Franck la fixe sur la coque en résine. Et avant de faire couler le plâtre dans ce moule, il vérifie que le silicone a bien pris les traits du visage de la déesse. Voilà. Donc là, ça c'est l'empreinte. Le silicone qui reproduit tous les détails, on voit les cheveux, on voit le visage en creux. Après avoir fermé le moule à coups de vis, Franck fait couler le plâtre à l'intérieur. Et 40 minutes plus tard, le visage est prêt à être démoulé. Un moment toujours solennel et délicat. Il faut aller doucement parce que le plâtre est chaud et encore fragile. Donc on y va doucement. La déesse Minerve se révèle à nos yeux. Elle va ensuite dormir pendant une semaine dans la salle de séchage, aux côtés des bustes de Marie-Antoinette ou des gargouilles de cathédrale. Puis, le temps sera venu de lui faire une petite beauté. C'est la dernière étape. L'application de la patine. Un mélange de poudre et de cire qui va lui donner toute sa couleur. Il faut essayer de trouver à peu près la bonne teinte. C'est le seul moment à peu près artistique. Voilà. Là, c'est le moment où il faut essayer de faire les choses... Il faut essayer de faire des choses jolies. Avant, il suffit de les faire bien. Là, il faut les faire jolies. Qui sait, ce buste sera peut-être un jour exposé à la vue de tous, comme pour les moulures qu'il a réalisées à la chapelle Marguerite. Un témoignage de son savoir-faire qui reste encore aujourd'hui l'un des premiers créés par l'homme moderne. Franck, il est très fier de ce moulure qu'il a réalisée pour la cathédrale Damien. Et il a raison. Et Dominique, vous la connaissez bien cette cathédrale ? Vous avez peut-être eu déjà l'occasion d'admirer les moulures de Franck ? Oui, oui, sans doute. Je ne savais pas que c'était les moulures de Franck à l'époque, mais... Il n'était pas Franck, hein ? Ce n'est pas marqué dans la cathédrale. Ici, c'est les moulures de Franck. Mais c'est vrai que la cathédrale est magnifique. Elle a été d'une beauté exceptionnelle. C'est de la belle ouvrage. Et surtout, au niveau des... Juste pour revenir... Viens, regarde qui revient, là ! Ah, dis donc ! Hélène Gatton, qui est de renouer. J'aime les fruits et légumes de mes lémuriens, mais sachant qu'aujourd'hui, ces pâtisseries... On s'attendait à ce qu'ils soient derrière toi. On s'attendait à ce qu'ils te suivent. On a chanté « I like to move it », parce que pour nous, c'est Madagascar. On est tous dans Madagascar avec toi. Tu le connais, toi, la chanson ? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Voilà, ça, c'est bien, ça calme. Oui, excuse-moi, Nathalie, je t'ai un peu interrompu. Tu es très, très fort, Vincent. Tu chantes très bien. Mais je voudrais revenir justement sur Cinquantin, tiens. Tiens, on va voir si tu as vraiment écouté l'émission. Tiens, petit quiz pour Vincent. Combien il y a de façades d'art déco dans Cinquantin ? Pas mal, plus de 60. 300 ! Allez, vas-y, continue de chanter. Quelle est la grande figure du 20e siècle en matière d'art qui a grandi ici ? Vincent ? C'est Matisse. Ah, donc, pas étonnant qu'on retrouve à Cinquantin une grande école d'art. Tu t'en sens bien, toi. J'ai l'impression que quand il est n'amornais pas là, t'es rapide pour prendre sa place. L'école Quentin Delatour. Alors, cette école, bien évidemment, il y a une formation initiale que l'on peut suivre sur place, depuis 1782 déjà. Mais cette école, qu'a vu évoluer Henri Matisse, eh bien, on peut y suivre des cours, même quand on est élève dans une classe, ou bien même les maisons de retraite, viennent justement apprendre à peindre sur place. C'est juste un cadre idéal pour être sensibilisés à l'art. Et les plus petits, eux, peuvent non seulement s'essayer à la peinture, mais également à la sculpture. Et ces ateliers ont pour objectif de stimuler leur créativité. Tu pourrais faire un tour, toi, Vincent ? Oh, t'as une formation d'art plastique. Bon, d'accord, j'arrête de t'embêter. Donc voilà, c'est une très, très belle école d'art. Donc là, on voit juste la partie atelier avec les écoles. Mais il faut reconnaître que c'est l'une des plus grandes écoles, avec notamment l'école Boulle à Paris, qui est aussi une école consacrée au métier d'art. Et justement, la ville de Saint-Quentin est très fière de son école. Et elle a fait appel à un ancien de l'école, tout récemment, pour restaurer la main de la statue de Quentin de Latour, qui a malheureusement été abîmée. On en a parlé avec Héléna et c'est Gaëtan Antoine, que vous pouvez admirer sur ces images, à qui a été confiée cette lourde tâche de reconstituer cette main. Et ça devrait l'occuper au moins jusqu'à fin décembre, entre l'analyse de la main, regardez, elle est sectionnée la main, parce qu'elle a dû d'abord la récupérer pour l'étudier, pour prendre toutes les mesures, ensuite la reproduire en argile. Et une fois séchée, Gaëtan va réaliser un moule en plâtre pour vérifier que les proportions sont parfaites, avant de réaliser la version définitive qui est en résine. Donc c'est un véritable challenge que Gaëtan prend beaucoup de plaisir à relever. Donc vous l'avez compris, toute cette chronique était consacrée à ce Made in France artistique pour vous montrer à quel point, à Saint-Quentin et dans la région, cette région regorge de talent. Merci Nathalie Schren-Girma. Nathalie Schren-Girma qui avait le choix entre le talent pictural de Quentin de Latour et son béret. Elle a choisi. Eh bien, c'est pas le béret de Quentin de Latour ça ? Attends, attends, il n'est pas bien mis là. Là c'est mieux. C'est-à-dire qu'en a reçu. – Sous-titrage FR 2021